5 000 exemplaires, hier soir la nouvelle affiche des 48 heures automobiles est sortie des presses. Un moment symbolique. C'est toujours un moment évouvant parce que l'affiche c'est l'identité des 48 heures. Un élément qui concrétise presque un an de préparation qui, pour cette édition, a été complexe. Un accouchement un peu difficile cette année dans le sens où on a dû se rediriger d'une autre façon. Au niveau des partenariats, on a dû se battre et voilà, ça nous a un peu mis en retard. Aujourd'hui c'est donc un soulagement, même si tous savent qu'il reste beaucoup à faire. Toutes les dernières préparations naturellement pour être prêts pour les 48 heures. On est en train de préparer les voitures, préparer tout l'organisation au niveau des bénévoles, au niveau des organisateurs, oui bien sûr. Et on sent que la pression monte petit à petit. Et donc c'est né qu'au mois de septembre et il y a encore beaucoup de travail à faire en prévention par rapport à ce qui va se passer au mois de septembre. Pour organiser cette manifestation, il faut déposer des dossiers auprès du département, de la région, demander des autorisations de circuler, avertir les communes traversées par les rallies et bien sûr établir les circuits. Pour cela, on déplie la carte. On va partir de la Motty, vers la maison sur Seine et on va aller à Troyes. Et donc on se débrouille aussi pour prendre des routes plutôt sympas. Passer par exemple par Saint-Aube, Ferroquin, c'est... Il ne faut pas prendre les nationales évidemment. De la même manière pour les itinéraires, il faut éviter que deux rallies différents se croisent. C'est-à-dire que les voitures sont réparties par groupes. Si on a trois groupes de voitures, il ne faut absolument pas qu'elles se croisent. Sinon, que fait un propriétaire d'ancienne qui voit une ancienne qui tourne devant lui dans une autre route ? Bien souvent, il la suit en se demandant si ce n'est pas son rallye. Ensuite, les parcours sont testés à 40 km heure de moyenne. Cela permet de vérifier que les routes sont adaptées et réaliser un itinéraire minuté. Les minutages, c'est indicatif. C'est pour... C'est pour... C'est pour... Quand on met, par exemple, qu'à 10h25, on sera à Pont-Sainte-Marie aux Écrevoles, ça veut dire qu'à partir de 10h15, on peut y être et que ça peut aller jusqu'à 10h40. Ce n'est pas la minute près. Un travail minutieux qui permet de créer les roadbooks des participants et surtout mettre en place les balisages et la sécurité. Cette année, plus de 150 concurrents européens sont déjà inscrits et quelques 250 participants régionaux attendus.